La lutte des classes à Florence On va travailler en particulier sur un document très très important de cette époque-là qui s'intitule « Les ordonnances de justice ». Alors vous prenez ce document-ci, celui que j'ai devant les yeux, voilà, qui est donc une transcription évidemment en français et non pas dans le texte original pour simplifier les choses. Voilà. Alors c'est sur ce document-là que nous allons travailler. Alors la première chose évidemment c'est de vous montrer où se trouve Florence, alors Florence on savait tous où ça se trouve bien entendu, mais où ça se trouvait, dans quel cadre politique ça se trouvait à l'époque considérée, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle. Alors pour ce faire j'ai apporté une carte de l'Empire allemand, ou plus exactement du Saint-Empire romain de la nation germanique, puisqu'il s'appelle comme ça jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque l'Empire François II, après une bataille contre Napoléon, qu'il avait perdu, va modifier l'intitulé de ce Saint-Empire romain de la nation germanique pour en faire l'Empire héréditaire d'Autriche. François II qui devient alors François Ier empereur d'Autriche. Donc vous voyez c'est une carte qui s'intitule l'Allemagne à l'époque des Wittelsbach et des Luxembourg. Ce sont donc deux dynasties qui ont réuni en tant qu'empereur sur ce Saint-Empire, donc du dernier quart du XIIIe siècle jusqu'au premier tiers du XVe siècle. Donc on part de 1273, vous voyez, et on va jusqu'au 1437. Par la suite, c'est une autre dynastie qui va s'installer définitivement, bien qu'elle a déjà des représentants à ce moment-là, c'est la dynastie des Habsburg, qui règnera sur l'Empire d'Autriche jusqu'en 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi nous présenter une carte du Saint-Empire romain de la nation germanique, alors qu'on va travailler sur Florence ? Eh bien parce que le nord de l'Italie, à cette époque-là, est toujours, au moins théoriquement, sous la vassalité de l'empereur, de l'empereur d'Allemagne. Florence se trouve ici, tout en bas de la carte, vous voyez, écrit en allemand, Florence, donc Florence se trouve ici. Et le Saint-Empire romain de la nation germanique, en fait, allait jusqu'aux états pontificaux qui se trouvent plus au sud. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette carte-ci, pour vous montrer que le Saint-Empire romain de la nation germanique est composé de centaines de territoires qui sont souverains. Donc, c'est-à-dire que toutes les tâches de couleur que vous voyez ici constituent, en fait, des territoires indépendants qui appartiennent à une grande confédération sous la présidence de l'empereur. Voilà. Bon. Alors, peut-être encore un autre élément en introduction, c'est que pendant la période considérée, il y a une lutte, un conflit, entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur. Les partisans du pape s'appellent les guelphes. Je l'écris au tableau, les guelphes. Et les partisans de l'empereur s'appellent les gibelins. Alors, on trouve ce conflit non seulement en Allemagne, mais aussi en Italie, puisque je vous ai dit que le nord de l'Italie fait, théoriquement en tout cas, partie du Saint-Empire romain de la nation germanique. Le mot guelphes et le mot gibelins sont dérivés du nom de deux familles allemandes. Les guelphes, c'est Henri Welf, Welf, en fait, W-E-L-F, Welf. Et les gibelins, ça vient de Heibelink, Heibelink, qui est donc le nom d'une famille allemande qui, à un moment donné, s'est trouvée sur le trône à l'Empereur. Ça va ? Donc, les guelphes et les gibelins. Welf et Welf et Welf et le mot, plutôt. Voilà. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'à Florence, il y a un conflit entre les guelphes et les gibelins. Alors, contrairement à ce que l'on trouve dans l'historiographie, c'est-à-dire dans les articles et les livres d'histoire qui ont été écrits au XIXe siècle et au début du XXe siècle, donc, contrairement à ce qu'on trouve dans ces vieux livres d'histoire, on ne peut pas dire que, systématiquement, les guelphes sont toujours membres, je dirais, de la bourgeoisie urbaine et que les gibelins sont toujours membres de l'aristocratie. Aristocratie, donc, soutenue par l'Empereur. Les choses sont plus complexes. Et justement, à Florence, eh bien, l'aristocratie n'est pas du parti de l'Empereur, c'est-à-dire du parti des gibelins, mais l'aristocratie est membre du parti des guelphes. Mais il n'y a pas de superposition entre les deux dont il ne faut pas imaginer que tous les aristocrates étaient, donc, du parti des guelphes et que tous les bourgeois étaient du parti des gibelins. D'ailleurs, l'auteur du texte que nous allons étudier ici, ensemble, était membre d'une famille bourgeoise, mais guelphes, comme l'étaient les membres de l'aristocratie. Donc, il ne faut pas imaginer que ces partis politiques, si je vous dis, recouvrent de manière systématique les classes sociales. C'est plus complexe que ça. Donc, il ne faut pas mécaniquement identifier un parti à une classe sociale. Ça, c'était un préambule, ça me semblait nécessaire de vous le dire. Alors, maintenant, on va prendre le texte que je vous ai montré tout à l'heure et que vous avez devant les yeux. Je vous ai fait préalablement numéroter les lignes 5 par 5, comme ça, quand je ferai référence à l'un ou l'autre élément, que vous pourrez le repérer plus facilement. Ce texte est extrait d'un ouvrage qui est une chronique. Une chronique qui date du début du XIVe siècle et dont l'auteur s'appelle Dino Compagne. Vous voyez son nom, donc, dans la référence en dessous du texte. Dino Compagne. Le texte, le titre complet, en français, c'est chronique des événements survenant à son époque. À son époque, c'est-à-dire à celle de Dino Compagne. L'édition à laquelle je me réfère est celle de Luzzatto. C'est une édition publiée à Turin en 1978. Et la traduction a été établie à partir de cette moula, donc celle que vous avez dans les yeux, publiée à Elouk en 2002, c'est-à-dire il y a neuf ans. Entendu ? Alors, je vais lire une première fois le texte pour que vous en perceviez le sens, le sens global. Et puis on reprendra, ligne par ligne, les éléments qu'il s'agit de comprendre. Une fois l'armée citadine revenue, Florence se gouverna pendant quelques années de telle sorte qu'elle était grande et puissante. Mais les nobles et les grands de la ville, remplis d'orgueil, faisaient subir quantité d'outrages aux gens du peuple par des agressions et autres offenses. Parmi de nombreux citoyens de qualité, membres du popolo et marchands, figurait un grand et puissant citoyen, sage, homme bon et de valeur, nommé Giano della Bella. Impétueux, de bonne race, auxquels ses outrages déplaisaient. Il se mit à leur tête et devint leur guide. Avec l'aide du peuple et de ses compagnons, il venait lui-même d'être élu à la Seigneurie parmi ceux qui entrèrent en fonction le 15 février 1292. Le gouvernement populaire fut renforcé. À la magistrature des prieurs, ils adjoignirent quelqu'un ayant le même pouvoir que les autres, qu'ils appelèrent gonfalonniers de justice. Ce fut Bando Rofol, du sextier de Porta Duomo, auquel serait confié un gonfalon aux armes du peuple, une croix rouge sur champ blanc, ainsi que mille fantassins armés, portant tous ses enseignes ou distingués par ses armoiries. Il devrait se tenir prêt à répondre à tout appel du bonfalonnier en question, que ce fût sur la place du palais ou ailleurs, selon le besoin. Et on fit des lois qu'on appela ordonnances de justice, contre les puissants qui outrageraient les membres du peuple, décrétant que ceux d'un même clan seraient tenus de répondre les uns pour les autres et que leur méfait pourrait être prouvé par deux témoignages fondés sur la rumeur publique. Et on décida que tous les membres d'une même famille, quels qu'elles soient, ayant eu en son sein des chevaliers, seraient considérés comme grands et qu'ils ne pourraient être élus parmi les seigneurs ni à la charge du bonfalonnier de justice ni au sein des collèges de ces derniers. Les dites familles furent au total, alors là vous avez un blanc, parce que dans la chronique il y a un blanc. Je vous ai expliqué que quand vous avez des crochets, cela signifie en fait que c'est dans le document original qu'il y a un trou ou qu'il y a un blanc. Par contre, quand vous avez des parenthèses, je vous ai dit que c'est l'éditeur, par exemple d'un manuel destiné à l'enseignement secondaire, qui décide d'abréger et de ne pas mettre l'insulté du texte simplement par manque de place ou parce qu'il considère que c'est secondaire pour les élèves en situation d'apprentissage. Ici vous avez bien des crochets, donc ça veut dire que vous avez bien un blanc, je le répète, dans la chronique. Les ordonnances prescrivirent que les seigneurs sortants assistaient d'un certain nombre d'adjoints et liraient les nouveaux. A tout cela furent associés sous serment les 24 arts et ont confié à certains pouvoirs à leurs consuls. Entre parenthèses, vous voyez qu'il est indiqué 1 en chiffres romains puis 12 en chiffres arabes. Cela signifie tout simplement quoi ? Cela signifie que c'est tiré du livre 1, chapitre 12 de la chronique. Irrités par le gouvernement du popolo, les citoyens puissants, lesquels n'étaient pas tous de sang noble, mais qu'on appelait grands à d'autres titres, trouvèrent diverses manières de le faire tomber. Et là, entre parenthèses, vous avez 1, 13. Cela signifie que c'est tiré du livre 1, chapitre 13 de la chronique. Ce que l'on appelle un livre dans les manuscrits, cela correspond à ce que nous, nous appellerions des chapitres. Et les chapitres, en fait, c'est ce que nous, nous appellerions des paragraphes. Cela, c'est pour vous expliquer un peu les choses puisque moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce genre de documents quand je faisais des recherches. C'est simplement pour vous expliquer matériellement à quoi cela correspond. Alors, maintenant, je vais reprendre ce texte ligne par ligne. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de souligner dans une certaine couleur tout ce qui relève du vocabulaire technique, par exemple institutionnel. Chaque fois que vous avez une fonction, vous le soulignez, par exemple, en vert, vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est un truc complètement indifférent, bien sûr. Et vous soulignez, par exemple, en rouge, tout ce qui relève de la chronologie et en bleu, ce qui relève éventuellement, je ne sais pas, il faudrait voir un petit peu du vocabulaire courant. Le tout, c'est que vous puissiez vous repérer facilement lorsque vous ferez étudier. Alors, je reprends à partir de la ligne 1. Donc, le texte pratiquement in extenso que vous avez dans les yeux. Une fois l'armée citadine revenue, donc la première chose à noter ici, commentaire, c'est que, il a eu une guerre ou un conflit extérieur. Voilà. Vous voyez qu'il est bien indiqué l'armée citadine. L'armée citadine, ça veut dire l'armée de la cité. Donc, ça veut dire que le mot utilisé ici, eh bien, ça renvoie à l'antiquité grecque, vous vous souvenez quand on parle de cité. Et c'était quoi une cité ? Eh bien, une cité, c'était pas seulement la ville, c'était également la campagne environnante, c'était l'interlande. Donc, quand on dit l'armée citadine, ici, eh bien, il s'agit de l'armée de, on pourrait appeler la seigneurie, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire dépendant de Florence. La campagne en italien pour cette époque-là, ça s'appelle le Comtade, c'est-o-l-t-a-d, on dit le Comtade, c'est l'arrière-pays, le plat-pays. Donc, une fois l'armée citadine revenue, Florence gouverna pendant quelques années de telle sorte qu'elle était grande et puissante. Bon, nous sommes ici à la fin du XIIIe siècle et vous savez et vous savez qu'à partir du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, Florence est une cité qui est en, tout à fait en pleine efflorescence puisque c'est le berceau même de la naissance italienne. Souvenez-vous, le XIVe siècle, on pense à Dan, on pense à Petrarch, c'est l'époque également des grands artistes qu'on a pu étudier l'année passée, qui venaient voter de chez lui, etc. Et il y a une famille qui à ce moment-là s'impose à la fois comme, pour diriger la cité, ce sont les princes de Florence qui sont en fait d'anciens banquiers qui sont toujours d'ailleurs banquiers parallèlement. Donc, il y a cumul du pouvoir économique et du pouvoir politique mais qui sont de grands mécènes, ce sont les Médicis qui vont donner d'ailleurs deux reines à la France, Catherine de Médicis qui va régner non seulement, enfin, pas régner, mais qui est d'abord l'épouse de Henri II, le fils de François Ier et puis qui, là on peut dire qu'elle va véritablement régner pendant la régence et surtout pendant la minorité de ses trois fils François II, puis Charles IX et enfin Henri III et qui va avoir vraiment beaucoup de pouvoir pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Et puis la deuxième reine, vous la connaissez également, c'est la Catherine de Médicis, c'est Marie de Médicis qui est la femme d'Henri IV, la mère de 2013, la grand-mère de 2014. Voilà. Donc vous imaginez que si des rois de France ont été cherchés des membres de cette famille, c'est qu'ils avaient beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent parce qu'au moment du mariage, évidemment, la dotent. Il vaut mieux être marié à la fille d'un banquier qu'à la fille d'un noble désargenté. Donc Florence se gouverna pendant quelques années de telle sorte qu'elle était grande et puissante. Et ça, c'est pour l'époque qui précède. Mais les nobles et les grands de la ville remplis d'orgueil faisaient subir quantité d'outrages aux gens du peuple par des agressions et autres offenses. Premier élément, c'est que vous avez des patriciens, pourrait-on dire, des nobles, ce que dans les textes italiens on appelle la militia, en latin on peut parler aussi de militia, et donc les mandats militia ce sont des militaires, c'est-à-dire des hommes armés, des soldats, militaires, c'est à donner le mot militaire, eh bien ces gens-là ce sont des gens très arrogants. Ils regardent le peuple de haut. Ils ont des armoiries, ils sont pignons sur rue, si je puis dire, dans toutes ces villes italiennes où vous avez des nobles qui se construisent des palais avec des tours très très hauts qui ressemblent à des petites à des petits Twin Towers, vous voyez, vous avez des grands tours comme ça, si vous allez à Saint-Guy-Mignan ou en Toscane vous allez voir c'est tout assez évident d'un point de vue symbolique, évidemment, et chaque famille va avoir une tour plus élevée que l'autre. On voit un petit peu la vanité des êtres humains, enfin c'est comme ça. Maintenant c'est peut-être avoir une autre voiture, eh bien ces gens-là c'est avoir une tour très très élevée. Et plus on a une tour élevée, eh bien ça veut dire qu'on est quelqu'un d'important, on est quelqu'un qui s'en vient eu également. Cette rivalité, vous le savez, dans le cadre de vos enquêtes, l'enquête numéro 5 et l'enquête numéro 6, la rivalité entre l'Église et le pouvoir civil à cette époque-là, le paix-froid est cloché, c'est acquis à la tour la plus haute et à qui va donner l'heure ? Et quelle heure ? Parce que l'Église donne l'heure par les cloches tandis que la suite, il y a également les horloges mécaniques sur les clochers, mais c'est la cloche qui donne le temps sacré, si je puis dire, tandis que le temps profane, le temps des métiers, celui qui va permettre de déterminer le salaire horaire, là c'est le paix-froid, c'est-à-dire la tour de l'hôtel de ville qui le détermine. Donc vous voyez qu'il faut être quand même attentif à ces symboles qui sont assez forts. Donc vous avez donc des nobles qui sont prétentieux. Parmi de nombreux citoyens de qualité, membres du popolo. Alors on voit qu'il y a le popolo d'un côté et il y a les grands de l'autre. Donc il y a la noblesse et puis il y a le popolo. Mais il faut faire attention. Le popolo, ce n'est pas les mendiants, ce n'est pas toutes les petites gens. C'est quand à Rome on parlait du sénatus, c'est-à-dire le sénat et le peuple de Rome, le populus, c'est l'ensemble des gens, ce n'est pas le petit peuple. Ça va ? Il faut faire très attention à ça quand on parle du peuple. Vous vous souvenez qu'à Rome également, quand on parle de la plèbe, la plèbe, ça ne veut pas dire des pauvres, parce qu'il y a des membres de la plèbe qui étaient devenus des gens très importants. Il y avait un des deux conçus, qui était un pléméen, il y avait les tribuns de la plèbe, qui étaient des gens très importants, et donc ça n'a rien à voir avec l'infima plèbes dont je vous avais parlé à l'époque de l'Empire romain, à l'époque du 1er siècle avant du Christ, du 1er siècle après, l'infima plèbes, ça c'est effectivement les prolétaires, des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas le sou. Mais la plèbe ne suffit pas pour voter. Ce sont des ordres d'ailleurs, les patriciens et les plébérants. Alors, parmi de nombreux citoyens de qualité, membres du popolo et marchand, figurait un grand et puissant citoyen. Donc vous voyez, on peut être membre du popolo, donc ne pas être noble, et pourtant être grand et puissant citoyen. Comme on appellerait ça à l'heure actuelle, je dirais que c'est un bourgeois, même un bourgeois très fortuné peut-être, très puissant, qui n'est pas membre de la noblesse. Donc noblesse ne signifie pas a priori richesse, et être membre du popolo ne signifie pas a priori, je vous l'ai dit, misère. Ça n'a rien à voir. Donc, puissant citoyen, sage, homme bon et de valeur, il faut savoir que quand on dit homme bon et de valeur, le mot bon, bonus, ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui a une qualité de bonté, mais ça peut pouvoir dire essentiellement quelqu'un qui a du bien. Quelqu'un qui a du bien, ça veut dire quelqu'un qui est riche. Ça va ? Très important aussi. Dans les pièces de Molière, quand on vous parle d'un honnête homme, un homme de bien, ça veut dire un homme riche. Un honnête homme, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui est transparent, qui ne fait pas de malhonnêté, c'est quelqu'un qui a du bien. C'est une des valeurs, je dirais, du popolo, ici, et on pourrait dire même de la bourgeoisie. Alors, bourgeoisie, on peut comprendre ce mot dans ces deux exceptions. Un bourgeois, à l'époque, il nous intéresse, c'est avant tout un habitant du bourg, c'est-à-dire d'une ville. C'est ça, un bourgeois. C'est quelqu'un qui habite dans une ville. Et vous avez d'ailleurs en français le mot bourgmestre, c'est-à-dire le maître du bourg. Mais il y a une deuxième exception que vous pouvez comprendre ici aussi, ça veut dire celui qui a du bien. Donc c'est celui qui est en ville, ici, mais c'est aussi celui qui a du bien. Alors, alors ce personnage s'appelle Giano de la Belle, impétueux, de bonne race. Quand on dit de bonne race, ça veut dire de bonne famille, bien entendu, ça n'a rien à voir avec des théories raciales, ça veut dire de bonne famille. Ça veut dire qu'il a une généalogie de gens qui étaient déjà sans doute fortunés, auxquels ses outrages déplaisaient. Alors, vous savez qu'il y a des Italiens qui ont leur sens chaud. Il se mit à leur tête et devint leur guide. Ça va ? Et leur guide, je n'ai pas le texte italien ici sous la main, mais vous savez que le mot guide, en italien, ça se dit « ducce ». Hein ? Parce que, en latin, c'est « ducce ». Il a donné le mot « duc ». Avec l'aide du peuple et de ses compagnons. Il venait lui-même d'être élu à la seigneurie parmi ceux qui entrèrent en fonction. Le 15 février 1292, le gouvernement populaire fut renforcé. Alors, on vous dit qu'il était élu à la seigneurie. Alors, qu'est-ce que c'est que la seigneurie ? Alors, la seigneurie, en fait, c'est le gouvernement de la ville. Ça va ? C'est le gouvernement d'un ville. Alors, on va voir par la suite deux autres institutions qui vont apparaître, le priora et le gonfalonier de justice. Et je vais vous dire ce que sont les prieurs, ce que c'est que le gonfalonier de justice et la place qu'ils occupent, justement, dans ce gouvernement d'un ville. Il venait d'être élu, donc, à la seigneurie parmi ceux qui entrèrent en fonction le 15 février 1292. Le gouvernement populaire fut renforcé. À la magistrature des prieurs, alors là, je vous fais un petit schéma quand même au tableau pour que vous y voyiez un petit peu clair. Alors, vous avez six prieurs parce que à Florence, la ville est divisée en six parties. Donc, vous avez Florence, là-bas, et vous avez six parties. Chacune de ces parties s'appelle non pas un quartier puisqu'il n'y en a pas quatre, mais un sextier. donc, vous ne dites en aucun cas qu'il y a six quartiers. C'est bien l'affaire, hein, parce que nous sommes habitués dans l'engagement des forêts de quartiers, c'est-à-dire l'ensemble des maisons qui se trouvent près de la vôtre, les quelques rues près de votre habitation, mais en fait, un quartier, c'est un terme, je le dis comme original. Si vous allez à Paris, il y a une vingtaine d'arrondissements à Paris, eh bien, chaque arrondissement, c'est-à-dire chaque commune est divisé en quatre quartiers, hein, il y a quatre quartiers dans chaque arrondissement parisien. Alors qu'à l'heure actuelle, le mot quartier est devenu un mot familier, pour dire simplement, ben voilà, les rues engrouvant de mon habitation. Donc, il y a six sextiers. Chaque sextiers désigne un prieur. Donc, il y a un prieur par sextier. C'est-à-dire le, comment ? C'est le représentant du sextier. Alors, dans, alors, les six prieurs font ce qu'on appelle le priora. Alors, je vais faire ici un schéma. ici, vous avez donc six prieurs qui constituent le priora. Et puis, vous allez voir apparaître un autre personnage dans un instant. C'est le bon familier de justice. le tout formant la seigneurie. si vous allez à Florence, vous avez un grand bâtiment qui s'appelle la seigneurie. La place de la seigneurie, c'était là que se trouvait le pouvoir municipal. il y a aussi une grande tour. Justement. Donc, il y a six prieurs qui représentent les six sextiers. Et puis, vous avez quelqu'un qui s'amène à ça, le bon familier de justice, puisque c'est une charge, on vous l'explique, qui va être créée à ce moment-là. Et le tout formant, les six prieurs, plus le bon familier, forme ce qu'on appelle la seigneurie. Donc, le mot seigneurie, ici, ne confondait pas, bien entendu, avec ce territoire que nous avons déjà acuté, sur lequel, strictement délimité, d'ailleurs, sur lequel reposent des droits exercés par un seigneur, des droits, je dirais, politiques, et des droits économiques, ce que nous avons éduqué l'an passé. Donc, la seigneurie, ici, c'est vraiment le gouvernement de la ville, le gouvernement Florence. Je poursuis. À la magistrature des prieurs, ils adjoignirent quelqu'un ayant le même pouvoir que les autres, dont il a le même pouvoir que les prieurs, qu'ils appelaient gonfalonier de justice. Ce fut Bardo Foli du sextier de Portagoumo. Alors, gonfalonier, ça vient du mot gonfalon. Un gonfalon, c'est la bannière d'une corporation. Une corporation, c'est une association professionnelle. On a vu ça l'an passé, il y a la corporation des bouchers, la corporation des boulangers, la corporation des arpalétriers, des quistrans, des artisans dans le domaine du fer, etc. Alors, gonfalonier, je dis ça. On va voir maintenant quelle est sa fonction. Auquel serait confié un gonfalon aux armes du peuple ? Donc, ça veut dire qu'il a un drapeau, une bannière, avec, non pas, un blason nobilière. Donc, ça veut dire que le peuple se donne lui-même un blason, si vous voulez, pour bien se distinguer de toutes ces familles prétentieuses, arrogantes, qui passent dans la rue en traitant les gens de moins que rien, de vilains, voilà, et qui n'arrêtent pas de se bagarrer, d'ailleurs. Alors, ce drapeau, cette bannière, elle est constituée d'une croix rouge sur champ blanc. Ben, ça ressemble à quoi ? Ben, à notre croix rouge à nous, tout simplement. Croix rouge sur champ blanc, vous êtes bien d'accord, hein ? Donc, notre croix, quand vous voyez l'association d'un croix rouge, il n'y a rien d'autre qu'une croix rouge sur un drapeau blanc. Donc, c'est exactement la même chose. Bon. Alors, en termes héraldiques, l'héraldique, c'est la science des blason. Alors, les termes utilisés, on dit d'argent frappé de gueule. Gueule, ça veut dire rouge, de croix de gueule. Donc, d'argent frappé de croix de gueule. Croix de gueule, ça veut dire rouge, et d'argent, ça veut dire blanc. Ça, c'est un terme héraldique. Ainsi que mille fantassins armés portant tous ces enseignes ou distingués par ces armes. Donc, vous imaginez qu'il y a une milice, une milice populaire, qui va dès lors se distinguer de toutes ces milices privées, si je puis dire, qui sont dans le système féodomassaïque, de tous ces nobles, avec donc des gens qui ont des piques, des lances, tout ce que vous voulez, qui ont un uniforme, avec justement un uniforme blanc, avec une croix de gueule, un petit peu comme des croisettes, si je puis dire, et qui sont là pour veiller à l'ordre public. Donc, ça veut dire que c'est le peuple qui ne veut plus que la loi, enfin la loi entre guillemets, que la loi privée et des nobles domine la ville et que ce soit au contraire la grande majorité de la population qui puisse assurer l'ordre public. Alors, ces fantastins devraient se tenir prêts à répondre à tout appel du gonfalonier en question, que ce fût sur la place du palais ou ailleurs, selon le besoin. Et on fit des lois qu'on appela ordonnance de la justice. Une ordonnance, c'est un édit, autrement dit, c'est une loi valable pour tous les habitants de la cité. Alors, on dit ordonnance de la justice, donc ça veut dire qu'il y avait un sentiment d'injustice, il y avait un sentiment d'arbitraire jusque-là. C'était la loi de la jungle, c'était les plus forts qui faisaient la loi, les faibles n'avaient rien à dire, ou pas grand-chose en tout cas. Donc, ces lois qu'on appelle ordonnance de la justice contre les puissants qui outrageraient les membres du popolo, décrétant que ceux d'un même clan seraient tenus de répondre les uns pour les autres et que leur méfait pourrait être prouvé par deux témoignages fondés sous la rumeur publique. Ah, avec beaucoup de choses à dire. ça veut dire qu'il y a solidarité. Ça veut dire que pour qu'on ne puisse pas dire, un autre ne puisse pas dire « Ah, mais voilà, c'est pas moi, c'est mon frère ou c'est mon cousin », eh bien, on les met tous dans le même sac. On leur dit « Mais voilà, s'il y a quelqu'un de votre famille, on a rappelé ça à l'époque romaine de votre guince, vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle le plan ici, eh bien, tout le monde est responsable. Donc, autrement dit, on en a assez de votre arrogance, on en a assez de vos exactions. S'il y en a un de votre clan qui est responsable, eh bien, tout le monde est responsable aux yeux de la justice. Vous savez qu'en Italie, à cette époque-là, la notion de clan est très importante. D'ailleurs, quand on pense encore à l'heure actuelle, à la Sicile ou même à la Corse, vous savez que les clans ont beaucoup d'importance. Et quand on pense à la Sicile, peut-être, oui, même encore à la Sicile aujourd'hui, mais encore au XIXe siècle, vous savez qu'il y a la notion de vengeance, vengeance collective. Il y a un membre d'un clan qui est attaqué, eh bien, tout le monde se sent enfoncé et donc tout le monde part à la guerre contre celui, pas seulement contre celui qui est offensé, mais contre tout le clan adverse. C'est ce qu'on appelle la vende d'État, la vengeance, la vende d'État. Vous connaissez ce principe également qui est celui de la mafia. Si vous avez vu le parrain, avec le Niro, Mario Crandeau, les autres, eh bien, vous savez qu'il suffit qu'il y ait un membre de la famille qui soit attaqué et tout le monde se met en guerre et tout le monde va venger celui qui était offensé. Eh bien, ces systèmes-là, ces systèmes, une responsabilité collective, ce n'est pas une responsabilité individuelle. Le tout, c'est qu'on comprenne bien maintenant, s'il y en a un qui bouge, eh bien, nous, nous avons nos huit fantassins. Alors, vous comprenez bien qu'ici, on est dans le cadre d'un rapport de force. Ça n'aurait peut-être pas été possible, et ça n'aurait certainement pas été possible 50 ans, 60 ans plus tôt. à cette époque-ci, il y a eu une modification de ce qu'on appelle les rapports de production. Alors, c'est quoi les rapports de production ? C'est ce que Karl Marx, et je vais l'écrire au tableau, appelait, dans le texte original allemand, c'est « Produktion Produktion, Företnis. » Je l'écris au tableau. Alors, si je l'écris au tableau, ce n'est pas pour être pédant, bien entendu, mais c'est de vous expliquer ce que ça veut dire vraiment, le mot « rapport de production » qui est mal traduit, en fait, en français. c'est donc « Produktion, Produktion, c'est un même nom, « Företnis. » Au plus, il y a là, « Företnis. » Donc, « Produktion, Företnis. » Ça veut dire, les rapports, en fait, quand on traduit par rapport de production, ce n'est pas juste, on peut dire, mais alors, ce serait une périfrasse, ce serait trop longue, ce serait, les relations qui s'établissent entre les individus, à l'occasion de la production de liens. Or, le XIIe et le XIIIe siècle, ce sont des périodes d'expansion économique incroyables. Là encore, je vous renvoie à ce que je vous ai expliqué l'année passée, dans mon groupe sur le Moyen-Âge, l'histoire des villes au Moyen-Âge. Vous vous souvenez que du XIe au XIIIe siècle, vous avez une période véritablement de boum économique, de croissance continue. XIe, XIIe, XIIIe siècle, croissance démographique et croissance économique. Je vous avais dit, il ne faut pas tomber dans le piège de savoir qui est à l'origine de l'autre ou lequel des deux éléments est à l'origine de l'autre. C'est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est la poule qui est à l'origine de l'œuf ou est-ce que c'est l'œuf qui est à l'origine de la poule ? Les deux sont à l'origine de l'autre, évidemment, mais d'un point de vue évolutionniste, il n'y a pas de doute. Mais le problème, c'est que c'est des interactions constantes. Donc, la population va croître de manière très, très importante entre l'Ie et le XIIIe siècle et en plus de ça, vous allez avoir une production, elle est une productivité supérieure, traitement honnêtement supérieure. Mais, ici, nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Nous sommes en 1292 et puis en 1293. Nous sommes à la fin de cette expansion. Il y a des groupes qui, dans le courant du XIIe et du XIIIe siècle, se sont fortement enrichis. On est passé, je dirais, en tout cas dans le cas de Florence, d'une économie, je dis bien la cité florentine, je ne parle pas de la ville en tant que telle, d'une économie de type essentiellement rural à une économie qui est de plus en plus une économie d'échange, de commerce. Et de production où on produit dans la ville, on ne produit plus seulement la campagne. Alors, entendons-nous bien, au XIIIe siècle, même à la fin du XIIIe siècle, même si la ville est une ville florissante, plus de 90% des habitants de l'ensemble de la cité sont des paysans. Mais dans la ville, vous avez des artisans très qualifiés et vous avez aussi des marchands. Et les ces fabricants sont marchands en même temps. Il n'y a pas encore de division du travail entre d'une part ceux qui produisent et d'autre part ceux qui vendent. Les fabricants sont en même temps des marchands. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui se sont fortement enrichis. Mais le problème, c'est que quand vous enrichissez et que vous avez en face de vous des nobles qui, eux, dont la fortune repose avant tout sur la terre, ils ont un petit peu des parasites, on peut bien dire, leur fortune repose sur la terre, et même s'ils ont un hôtel particulier, une tour en ville, eh bien, les marchands, fabricants, et même le petit peuple qui, quand même, ce qu'on appellerait des petits indépendants, maintenant, des épiciers, enfin, des gens qui ont des petits métiers mais qui sont indépendants et qui se sont, qui sont quand même montés, qui ont vu le niveau de vie au ventre, à un moment donné, n'acceptent plus que le pouvoir politique soit entre cette classe de fainéants. Ici, on ne les appelle pas des fainéants, on les appelle des gens arrogants, des gens prétentieux, des gens qui font tout le temps la guerre et qui ne produisent rien, finalement, ils passent leur temps à se discuter, à mépriser le peuple, mais finalement, ce n'est pas des producteurs. Or, cette bourgeoisie au XIIIe siècle, comme n'importe quelle classe moyenne, aspire à la paix. Vous savez, quand on est au milieu du système, on aspire à la paix pour faire des affaires, on veut prospérer dans cette affaire. Les classes sociales qui s'énervent, ce sont ceux au-dessus qui méprisent les autres, les gens qui sont en dessous et qui les méprisent et qui se sentent agressés potentiellement parce qu'ils savent que leur puissance est menacée. Et alors, ce sont les petites gens qui, là aussi, rouspètent et sont prêts à, comme dans les campagnes du XIVe siècle, à prendre les armes contre le seigneur dans le cadre de ce qu'on appelle les jacqueries. Mais, à l'époque qui nous intéresse, c'est la fin du XIIIe siècle, on peut dire que nous ne sommes pas vraiment dans le cadre d'une révolte populaire ici, ce n'est pas une révolte. Tout ça est très cadré, tout ça est bien canalisé par la bourgeoisie. Il n'y a pas de révolte, non, on ne parle pas de révolte, pour l'instant, on dit simplement les noms, on veut rabattre leur caquet, comme on dit familialement, on veut rabattre leur caquet. Mais on ne veut surtout pas que le petit peuple fasse état de serpendications. Donc, c'est, je dirais, les grands bourgeois qui sont obligés de s'allier avec la moyenne bourgeoisie et la petite bourgeoisie et le petit peuple pour faire taire les grands. Mais dans le fond, ce qui les intéresse, c'est de garder, eux, le pouvoir. La grande bourgeoisie, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Alors, la haute bourgeoisie, c'est ce qu'on appelle le popolo grasso. Popolo grasso. Alors, vous avez la classe moyenne, si je puis dire, qu'on appelle le popolo mezzo, popolo mezzo. Et puis alors, le petit peuple, la fétale, on l'appelle le menu peuple, c'est-à-dire le popolo minuto. Popolo minuto. Le petit peuple. Voilà. Donc, quand on parle du popolo, il ne faut pas faire, considérer que c'est un bloc. Pas du tout. Il n'y a pas le popolo face à la noblesse, au mania. Pas du tout. Le popolo n'est pas homogène. Il est hétérogène. Il développe des stratégies différentes. Et en tout ça, les intérêts de ces trois groupes ne sont pas toujours les mêmes. Ils peuvent s'allier dans le cadre d'une alliance objective qui va, à un moment donné, contre un ami commun. Mais c'est tout. Les intérêts objectifs se limitent-là. Ils peuvent ensuite se bagarrer. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est un peu plus long, l'histoire, par exemple, en Flandre, à l'époque, au XIVe siècle, avec l'époque de Jacques Vanerteveldt, quand on voit également ce qui va se passer à l'époque d'Étienne Marcelle dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Mais vous avez aussi des défenseurs, on dirait, du petit peuple, de Romain des Bois. Le Romain des Bois reste un peu transglavant, évidemment. À cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, puisque c'est l'époque de Jean Sander. Alors, vous vous souvenez que la Magna Carta, c'est 1215. Mais alors, vous allez avoir aussi la révolte populaire dans les campagnes, cette fois, avec ce qu'on appelle les jacqueries. Et vous allez avoir la révolte également dans les années 1380 de Watt-Tiler en Angleterre. Alors, n'oubliez pas qu'ici, on est dans cette période de la fin du XIIIe siècle. Donc, on a été dans une période de croissance continue pendant près de trois siècles. Croissance continue. Au XIIIe siècle, on arrive au sommet de cette croissance. Donc, ça veut dire que la croissance s'essouffle. Ça nous fait un petit peu penser à notre monde contemporain. Réfléchissez un petit peu. La croissance s'essouffle. C'est-à-dire qu'on a, on ne peut pas aller plus loin des potentialités pour cette époque-là, par rapport aux forces productives, comme on dit. Le XIIIe siècle, c'est un petit peu cette croissance américaine de la première moitié du XIXe siècle. On construisait des gratte-ciels un petit peu partout, à New York, à Chicago, à San Francisco. Non, peut-être pas à San Francisco, parce que c'est une région s'isthlique, mais en tout cas, à New York ou à Chicago, entre autres choses. Et qu'est-ce qu'on construit au XIIIe siècle, fin du XIIe et au XIIIe siècle, c'est que c'est l'époque des cathédrales. Les cathédrales, ce sont les gratte-ciels de l'époque. C'est immense, quand vous voyez cette cathédrale et que vous voyez les maisons qui étaient autour, vraiment, on voit la puissance de l'Église. Évidemment, il s'agit de se rapprocher de Dieu, bien entendu, mais c'est aussi une manière de faire comprendre au petit peuple que le clergé. C'est une puissance, bien entendu. Et c'est seulement après la période qui nous intéresse aussi que les choses vont aller très mal. Parce que dans ce texte-ci, il n'y a pas de révolte, je veux dire. C'est une sorte de concorde des claves, de concorde entre les membres du popolo. Mais en XIVe siècle, là, c'est la fameuse époque de ce qu'on appelle habituellement les calamités. Mais ces calamités sont souvent des arbres qui cachent la forêt. Quand on parle du XIVe siècle, on pense 1347, 1352, c'est la fameuse peste noire. Un quart, un tiers, voire parfois la moitié de la population dans certains villages, dans certaines villes qui disparaissent. C'est l'époque des guerres, pensez à la guerre de Cent Ans, entre le milieu du XIVe et le milieu du XVe siècle. Il se sera plus tard la guerre des Deveaux, mais là, on est dans le XVe siècle en Angleterre. C'est l'époque aussi des famines, parce qu'il y a eu effectivement plusieurs années consécutives où il y a eu des étés pourris et où finalement la population a eu des grosses difficultés pour se nourrir. Et vous savez que tout ça y est. Épidémie, famine, épidémie, donc il y a moins de gens qui travaillent la terre, donc on produit moins, les gens sont plus faibles et quand il y a une épidémie, comme on est plus faible, on est moins dix ans, donc voilà, on meurt plus vite. Et donc tout ça est lié, donc c'est la grande période de la dépression, le XIVe siècle, c'est la période de la dépression. Mais ça, c'est ce qui suit la période de la dépression. Nous sommes juste avant. Nous sommes à l'automne, si vous voulez. L'hiver, c'est le XIVe siècle. Ici, c'est l'automne. On a connu l'été au XIIIe siècle et ici, on est à la fin de l'été, je dirais, on est au moins de septembre. Et les mois durs, eh bien, septembre d'automne. Et les mois durs, ça se sera évidemment un peu plus tard. Voilà. Alors, on lit le texte. Alors... Ah oui, dans la même phrase, tout à l'heure, il était marqué, et que les méfaits donc de ces nobles pourraient être prouvés, devraient rompre... donc les légendes d'un même plan devraient répondre, être solidaires lorsque l'un d'entre eux avait offensé un tiers, un membre du peuple, mais également, leur méfait pourrait être prouvé par deux témoignages fondés sur la rumeur publique. Là, c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a deux types de témoignages à cette époque-là. Il y a le témoignage de vérité. C'est quoi le témoignage de vérité ? Eh bien, c'est quand vous, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, vous êtes un témoin direct, un témoin oculaire. Alors là, votre témoignage, il a du poids. Avant, on va le préparer avec d'autres, mais il a du poids parce que vous êtes un témoin direct. Mais alors, on vous dit que la rumeur publique, quand vous avez deux témoignages de la rumeur publique, eh bien, ça vaut un témoignage direct. C'est un peu bizarre parce que la rumeur publique, vous savez ce que c'est. si vous connaissez les notes de Figaro, il y a le fameux air de la canonie, vous savez qu'au début, on lance un petit machin, rien du tout, et puis, ça enfle, ça enfle, finalement, toute la ville est au courant de quelque chose qui n'a peut-être pas eu lieu parce que les gens sont naturellement bavards, ils ont envie d'en remettre, ils aiment bien, ils aiment trouver un bouc émissaire également et quelqu'un qui a fait peu de choses, finalement, il y a toute la misère des mots qui lui tombent dessus. Mais, c'est un côté, que moi j'appellerais, fascisant, même si le terme est tout à fait anachronique. Ça veut dire que c'est la délation qui fonctionne. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous le racontez à vos voisins qu'ils rappellent à quelqu'un d'autre et tout de suite, vous avez quatre personnes, ça vaut deux témoignages de vérité, comme si c'était deux témoignages directs. Vous vous rendez bien compte qu'il y a moyen d'éliminer rapidement des gens, comme ça veut dire que les nobles, comme le petit peuple ou le petit ou moyen peuple est beaucoup plus nombreux que les familles nobles, on peut avoir des tas de gens, évidemment, qui disent, oui, celui-là, on l'a vu, il a fait ceci, je l'ai vu se bagarrer en pleine nuit avec un tel, etc. Et du coup, cette personne est expulsée de la ville. Alors, et on décide là que tous les membres d'une même famille, quelle qu'elle soit, ayant eu en son sein des chevaliers, seraient considérés comme grands et qu'ils ne pourraient être élus parmi les seigneurs, ni à la charge des gonfins, le nié de justice, ni au sein des collèges de CDM. Donc, vous voyez qu'il y a deux éléments, deux éléments qui permettent de stigmatiser, d'identifier, c'est même pas ce qu'on m'a dit qui identifient un homme, c'est d'une part quand il y a au moins une personne ou deux personnes dans le cadre de la rumeur publique qui affirment que cette personne s'est bagarrée ou agressée quelqu'un du popolo pour qu'il soit considéré comme noble. Et il y a un deuxième critère, c'est d'avoir dans sa famille des chevaliers. Vous vous souvenez tout à l'heure que la milice populaire elle comprend mille fantassins. Les fantassins, ce sont des gens qui sont à pied. Vous connaissez l'étymologie du mot fantassin ? Non ? Fantassin, ça vient d'un mot latin qui est fari, ceux qui parlent. Voilà, peu importe. Alors, donc, les chevaliers, ce sont les nobles et les fantassins, en tout cas dans l'expression de ce texte ici, c'est le peuple. Donc, il suffit d'avoir des chevaliers dans sa famille pour être considérés comme nobles. Vous avez voté des deux critères, donc c'est un, être, avoir été vu ou parce que la rumeur publique vous accuse d'avoir commis un forfait. Et deuxième élément, mais le forfait, c'est pas seulement avoir tué quelqu'un ou laissé quelqu'un, c'est d'avoir été arrogant, d'avoir été méprisant, et le deuxième élément, c'est d'avoir du sang noble puisqu'on a des chevaliers dans sa famille. Les gens ont le titre de chevaliers. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont considérés, donc, comme grands et ils ne peuvent pas être élus parmi les seigneurs. Les seigneurs, vous souvenez ce que c'est ? Ce sont ceux qui font partie, donc, du gouvernement de la ville. ni à la charge de confalon et de justice, donc, ils ne peuvent pas être à la tête. À la tête de quoi ? À la tête de cette fameuse milice. Évidemment, ce serait tout à fait contradictoire puisque cette milice a justement pour fonction d'assurer l'ordre face face à ces nobles arrogants, ni au sein des collèges de ces derniers. Par exemple, les collèges des prières, entre autres. Les dix familles furent au total. Alors là, il y a un blanc dans la chronique. C'est un blanc. Donc, c'est pas qu'on s'est pas mis, mais il y a un blanc. Les ordonnances prescrivient que les seigneurs sortant assistaient d'un certain nombre d'adjoints et liraient les nouveaux. Comment on appelle ce système ? La cooptation. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait des intrus, des copains, des amis, des nobles qui rentrent dans le gouvernement d'un ville. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce sont ceux qui sortent qui choisissent les nouveaux. C'est la cooptation. C'est pas très démocratique. C'est bien d'accord. Mais c'est pour se préserver, évidemment, d'un retour d'un pouvoir aristocratique. A tout cela fut associé sous serment les 24 arts et on confie à certains pouvoirs à leurs consuls. Ah ! Les arts, ce sont les corporations. Le mot latin, d'ailleurs, c'est artès. Ça va ? Artès. Et on confie à certains pouvoirs à leurs consuls. Eh bien, le consul, c'est celui qui dirige la corporation. C'est le président d'une association professionnelle. Il se fait que notre auteur, il n'entend pas un livre, parle de 24 arts, mais il n'y en avait que 21 à Florence. Donc là, il se trompe. C'est une faute factuelle. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une intention derrière tout ça. Je vais vous citer le nom des 21 arts qui existaient à l'époque à Florence. Alors, vous avez trois catégories parmi ces arts florentins, donc les corporations florentines. Vous avez les arts majeurs, les arts moyens et les arts mineurs. Et vous allez voir que ça correspond en gros au degré de richesse qui peuvent être produites par les membres de ces corporations. Elles sont classées dans un ordre bien défini. Ce n'est pas laissé au hasard. Vous avez un, les judiquis et notaires, c'est-à-dire les juges et les notaires. Donc ça, c'est le haut du gratin. Ben oui, parce que les juges, ce sont ceux qui, ben, par définition, rendent la loi, appliquent la loi et les notaires, à l'époque, qui nous intéressent, ce sont ceux qui vont remplacer d'ailleurs les juges pour rédiger les ordonnances. Vous avez ensuite une corporation qui s'appelle Kalimala, une troisième qui s'appelle Cambio, Cambio, ça dit rechange, comme on dit, ce sont les banquiers, ils viennent en numéro 3. Vous avez ensuite une corporation qui s'appelle Lahana, la laine. Ensuite, vous avez une corporation qui s'appelle Por Santa Maria, une corporation qui s'appelle la 6, Medici, Speciali et Merchiai, ce sont les médecins, les épiciers et les merciers. Et enfin, dans les armes majeures, une dernière, qui s'appelle les Vayai et Pechiai, ce sont les fourreurs de verre et les pelletis. On a ensuite les arts moyens. Alors, je ne veux pas chaque fois vous donner les noms en italien, d'autant plus que je n'ai pas mes lunettes et donc je lis les noms avec beaucoup de difficulté. Donc, la corporation numéro 8, c'est celle des lingers et des fripiers. La numéro 9, celle des chancetiers. La 10, celle des artisans du fer. La 11, celle des marchands de sel, de fromage et d'huile. La 12, celle des bouchers. Ensuite, on va passer aux arts mineurs qui comprend tout d'abord la 13e corporation, celle des taverniers. La 14, celle des tenanciers d'hôtel. La 15, celle des corroyeurs, fabricants de boucliers et d'écus. La 16, celle des tanneurs de peau. La 17e, celle des fabricants de cuirasses et d'épées. La 18, celle des serruriers. La 19e, celle des marchands de bois en gros. La 20e, celle des fourniers. Et la 21e, celle des maçons et charpentiers. Je vous redonnerai cette liste si certains d'entre vous ont eu des difficultés à prendre note. Alors vous voyez que cette liste est intéressante parce qu'on voit d'après l'ordre ici un petit peu quel est l'ordre des revenus mais également quel est l'ordre symbolique je dirais qu'elle y est immédiatement précédent. On voit quels sont ceux qui tiennent le haut du pavé et quels sont ceux qui appartiennent au popolo minuto. Donc vous avez bien vu que dans le popolo grasso qu'est-ce qu'on a ? On a les banquiers, on a les marchands, les fabricants, les marchands de laine, les notaires, les juges, etc. Et puis vous voyez ce qu'on a tout à la fin. Donc vous voyez que et je sais déjà au moins la troisième fois que je le dis s'il va plus qu'il ne faut pas considérer le popolo comme un groupe homogène. En fait, c'est la grande bourgeoisie, le popolo grasso qui se sert du popolo mezzo et du popolo minuto pour avancer ses pions sur l'échiquier social et surtout politique puisque c'est bien le pouvoir politique dont il est question dans ce texte-ci. Alors je termine. Irrité par le gouvernement du popolo. Les citoyens puissants. Et alors écoutez bien, ça c'est intéressant. C'est une remarque donc de Dino Compagnie qui monte à la fin du XIIIe siècle. Vous voyez qu'il est attentif. Lesquels n'étaient pas tous de sang noble mais qu'on appelait grand à d'autres titres. Ah ! Et là on voit bien ce que c'est que la véritable distinction entre les classes sociales elle n'est pas basée finalement sur les partis politiques comme les Guelphs et les Gibelins partisans du bas ou partisans d'empereurs. Ce n'est pas tellement basé finalement sur les titres nobilières et le fait d'appartenir au popolo c'est-à-dire d'être un roturier. Non. Que la vraie distinction sociale c'est une distinction qui est basée sur la fortune. Eh bien ces gens-là ces citoyens puissants qui ne sont pas spécialement nobles trouvèrent diverses manières de le faire tomber le gouvernement du popolo. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez des membres du popolo grasso qui étaient parvenus à une certaine stabilité sous le plan politique et social dans la ville mais qui se rendent compte que leurs intérêts finalement sont plus proches de ces nobles parce qu'ils ont le même niveau de fortune parfois ils sont même plus riches et ils vont faire agence avec ceci. Donc ce gouvernement populaire va tomber les membres de la seigneurie de cette époque-là vont être expulsés ou vont être oui exilés pendant un certain temps parmi les membres de ce gouvernement populaire vous avez Dino Compagnie lui-même parce que ce que je ne vous ai pas encore dit et c'est volontairement parce que sinon vous gardez le suspense pour la fin c'est que Compagnie il a été devinez quoi gonfalonier de la fin donc c'était le chef de cette milice c'est un homme très très important donc il écrit une chronique sur une période qu'il a très très bien connue donc quand on fait la critique interne de ce document critique d'interprétation critique de crédibilité critique de sincérité on est devant un personnage qui était un acteur de premier plan donc l'historien des événements a été non pas chef de l'état mais pratiquement c'était le numéro 2 si vous voulez de la seigneurie du gouvernement de Florence à ce moment là donc c'est très intéressant vous voyez qu'il y a un regard très élu sur la situation et on le voit bien c'est que tous les nobles qui avaient été proscrits c'est à dire exilés chassés la ville on les avait fait taire s'ils étaient restés dans la ville et bien tous ces gens là lorsqu'il va y avoir un changement de gouvernement pour faire passer la pilule et bien beaucoup de ces nobles vont devenir des roturiers alors oui mais c'est tout à fait vous imaginez quand vous êtes dans un dans un régime communiste pas du tout le cas ici bien entendu ben vous savez bien que le titre de prince compte etc ça n'a plus aucune importance donc finalement par opportunisme beaucoup de ces nobles vont dire qu'ils n'ont jamais été nobles ils se font passer pour des roturiers mais ils ont des sous on peut sans trop de difficulté non pas acheter un titre de noblesse mais acheter un titre de roturier si je puis dire donc on va oublier que ce sont des des nobles évidemment qu'est-ce qui se passe ce qui s'est passé d'ailleurs à toute époque ça se passe encore maintenant et ça s'est passé beaucoup au 18ème au 19ème siècle même encore au 20ème siècle c'est que finalement des bourgeois qui appartiennent au popolo grasso établissent des alliances matrimoniales avec ces nobles et vous connaissez l'expression redorer son blason c'est quand un noble marie sa fille à un bourgeois et donc cette alliance entre la grande bourgeoisie et la noblesse va évidemment enterrer ce gouvernement populaire et qui est un gouvernement populaire entendons-nous bien entre guillemets puisque c'était quand même la classe la haute bourgeoisie la moyenne bourgeoisie qui dominait c'était pas la petite mais effectivement les nobles textes vous en avez bien d'accord et bien tout cela disparaît au profit d'un retour non pas à l'ordre ancien parce que c'est plus la noblesse comme au XIe ou XIIe siècle qui domine la ville mais une alliance entre les deux classes supérieures donc c'est un échec on peut bien dire vous notez que c'est un échec cette révolution c'est pas une révolution populaire mais le gouvernement populaire il n'y a pas eu de révolution il y a eu un gouvernement populaire c'était une révolution en douce il n'y a pas eu des comment dirais-je des rixes dans les rues mais importants je veux dire ou en reposant les peuples bonos il n'y a jamais eu ça voilà alors je vous fais un tout petit schéma pour résumer tout ça au tangent pour que ce soit clair je vous propose un plan de leçon si jamais vous devriez faire une leçon dans le cadre de votre enquête numéro 6 les villes au Moyen-Âge alors moi ce que je vous proposerais c'est tout d'abord un peut-être de présenter l'auteur moi je vous l'ai présenté à la fin parce que vous avez l'âge que vous avez l'expérience que vous avez mais un des élèves il faudrait d'abord leur dire qui est une accompagne donc il s'agit d'abord d'identifier l'auteur dire qu'il appartient à une famille marchande donc il n'appartient pas au petit peuple dire qu'il a été effectivement bon fallon et justice ça veut dire qu'il a été le personnage numéro 2 dans le cadre du gouvernement florentin ça va vous pouvez dire que sa chronique a été écrite entre 1310 et 1313 c'est à dire 20 ans après les événements qu'il décrit lui-même était né entre 13247 et 13200 excusez-moi entre 12247 et 1260 alors là vous pouvez vous en dire enfin 13 ans de maintenant ben oui à cette époque-là il n'y a pas l'état civil donc je le répète entre 12247 et 1260 et il est décédé en 1324 donc une dizaine d'années après la proie de sa chronique donc 30 ans après les événements considérés ici donc il est mort il était quand même un ancien âgé pour l'époque il avait 70 ans un peu jeune après avoir expliqué ces éléments-là après avoir dit qu'il avait été au pouvoir puisqu'il était exilé il était exilé également d'ailleurs avec un un grand écrivain d'époque un des plus grands auteurs de la histoire littéraire universelle qui est Dante Alighieri j'ai écrit au tableau enfin je me dirais Dante tout simplement parce qu'il est connu sous ce nom-là en français Dante c'est Dante Alighieri dans un deuxième temps ce serait l'analyse du document alors cette analyse du document je vais dans un premier temps petit a je réfléchis un petit peu il faudrait commencer par par le gouvernement ce que moi j'ai fait ici dans le texte par le gouvernement des corporations gouvernement des corporations ce qu'on appelle les ISA dans le com' cette superposition du pouvoir ou ce lien très étroit entre le pouvoir politique et les classes sociales dominantes dans un deuxième temps j'aborderai cette législation très sévère à l'encontre de la noblesse ensuite petit c puisque ça apparaît dans cet ordre-là dans le texte j'aborderai le problème de la définition des critères de ce que c'est qu'un noble donc définition des critères de la noblesse ou de l'aristocratie alors vous vous souvenez qu'en la bête de l'art il y avait d'une part la rumeur publique ou les attestations directes vous avez dit que la rumeur publique deux témoignages de rumeur publique correspondent à un témoignage dans le choix de la décision d'un critère direct de vérité et puis le deuxième élément c'était la présence dans votre arbre généalogique ou dans votre parentèle de chevalier et ensuite trois j'aborderai pour la conclusion deux points un premier point où j'expliquerai qu'il s'agit d'un échec d'ailleurs ça apparaît très clairement à la fin du texte puisqu'on vous parle d'une alliance entre des grands qu'ils appartiennent soit à la noblesse soit au popolo grasso donc c'est l'échec du gouvernement populaire et puis je replacerai ça il faut toujours le faire quand on analyse un document le replacer dans le contexte général alors là de manière inductive vous partez donc d'un document pour aller vers le général vers la société et je resituerai ça dans son contexte comme vous voyez que je le mets à la fin et pas au début parce qu'il faut que les élèves trouvent en fait le fil qui permet de resituer parce que le cours aurait été donné avant sur les villes comme moi je voulais donner avant d'ailleurs sur les villes au Moyen-Âge c'est parce qu'en là que je leur expliquerai qu'il y a eu une croix enfin que je reprendrai plutôt je n'est pas qu'un rappel ce contexte un rappel le contexte de cette croissance démographique économique du 11ème au 13ème siècle que c'est le moment où la croissance économique est à bout de souffle et alors là c'est plus un rappel cette non pas une prophétie mais en tout cas c'est un ça annonce ce qui va suivre et donc après ça vous abordez le déclin du bas Moyen-Âge c'est qu'il y a une période de dépression mais de dépression sismique et que le 14ème siècle c'est pas seulement l'époque des calamités comme on l'est toujours c'est à dire la guerre la famine et les épidémies mais que c'est avant tout une crise systémique dans le système économique il y a eu une modification des rapports de production à la suite de cette montée de cette bourgeoisie composée de fabricants marchands en particulier dans le domaine de la Lens qu'on trouve également en Flandre à la même époque et à ce moment-là au 14ème siècle vous avez vraiment ce qui n'a pas été le cas dans ce texte des révoltes urbaines pensez à Philippe Van Arteveld en Flandre pensez à Étienne Marcel à Paris le prévôt des marchands pensez le prévôt c'est le président de la corporation des marchands le prévôt pensez alors là de manière plus générale au Jacques Rie à la révolte de Walter Tyler donc en Angleterre en 1380 voilà il me reste à vous montrer quelques ouvrages qui ne seront pas très nombreux alors tout d'abord un texte très dense pour replacer ce que je viens de vous dire dans un cadre beaucoup plus général c'est la leçon inaugurale de Pierre Toubert au Collège de France dans la chaire d'histoire de l'Occident méditerranéen au Moyen-Âge alors ça coûte 5 euros pour aller à Paris ou bien vous commandez peut-être un partage ici c'est peut-être possible 5 euros c'est très dense et ça c'est d'une manière évidemment en fait c'est fait par un spécialiste puisque Pierre Toubert est un spécialiste de l'Italie du haut Moyen-Âge il a fait sa thèse sur le lacium au Moyen-Âge il replace donc toute l'histoire de l'Espagne du sud de la France et de l'Italie dans une fresque tout à fait remarquable qui annonce l'enseignement qu'il va prodiguer pendant plusieurs années au Collège de France vous pouvez avoir également ce texte qui était directement enregistré donc là c'est également sa voix qu'on entend l'enregistrement lors de sa leçon inaugurale au Collège de France dans une collection qui s'appelle Aux sources du savoir Pierre Toubert et c'est édité par le livre qui parle ça dure une heure et vous pouvez vous le procurer en Belgique dans une bonne librairie qui se trouve à Mons et qui s'appelle la bibliothèque de la librairie autrement quelque chose comme ça je crois qui se trouve place des archers à Mons alors pour la ville la ville au Moyen-Âge une grande synthèse de Jacques Ehers dans la collection plurielle chez Hachette au mois de décembre 2010 janvier 2011 a été publié dans les cahiers de sciences et vie un numéro très intéressant fait par des spécialistes intitulé la ville au Moyen-Âge le grand réveil du monde urbain donc là pour Volson très utile surtout que ce sont des articles courts deux ou trois pages sur tous les aspects de la ville au Moyen-Âge alors de Michel Mollat et Philippe Wolf les révolutions populaires en Europe au 14e et 15e siècle en chant flammarion de Guy Fourquin les soulèvements populaires au Moyen-Âge aux presses universitaires de France je vous conseille de lire en particulier le chapitre consacré à la vision que Karl Marx avait et qui est critiqué d'ailleurs par l'auteur de la notion de classe sociale alors pour la Belgique un ouvrage ancien mais remarquable de Fernand de Rothen qu'enseigna l'université de Liège dans la collection de l'autre passé lutte sociale à Liège 13e et 14e siècle je n'ai pas apporté ici d'ouvrage consacré à la Flandre à Jacques et Philippe à l'Arterrelle mais ça se trouve partout c'est très facile à trouver alors un grand classique à maintenant un siècle et demi mais qui était le point de départ de toute une série de recherche sur la renaissance en Italie c'est même lui qui a consacré le terme de renaissance en Italie ça nous parle d'un Suisse qui s'appelle Jacob Burghardt publié chez Gontier de Noël la civilisation de la renaissance en Italie l'original est en langue à demande alors de Bec Cloulas Gestas et Tenenti Alberto Tenenti le grand spécialiste de l'Italie de la renaissance l'Italie de la renaissance un monde en mutation chez Fayard mais ça couvre une période qui suit la nôtre 1378 1494 alors on arrive de plus en plus vers les ça se précise un petit peu cette bibliographie dans la collection Amphi Histoire médiévale publiée en 2004 chez Bréal les villes d'Italie du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle Économie, Société, Pouvoir et Culture c'est un ouvrage qui a pour auteur Franco Franceschi et Hilaria Tadej Ivre et Noir qui enseigna la Socone mais qui a décédé depuis longtemps a publié une histoire de Florence en que sais-je alors Pierre Antonetti a publié un ouvrage sur la vie quotidienne à Florence au temps de Dante donc c'est exactement la période que j'ai étudié avec vous aujourd'hui je vous ai dit que Dante est un parfait contemporain de compagnie et qui a participé lui-même au gouvernement de la ville à la même époque alors bien sûr rien de tel que de lire la Divine Comédie de Dante donc ici je vous apporte l'édition dans la Pléiade alors pourquoi ? pas simplement parce que Dante a dirigé la ville à ce moment-là mais parce que dans la Divine Comédie il y a un tiers du livre qui s'intitule L'Enfer l'Inferme et dans l'Enfer Dante cite toute une série de personnages qui ont dirigé la ville avant pendant ou après l'époque considérée ici alors moi l'édition que j'ai adoré quand j'étais adolescent parce qu'elle est illustrée par Gustave Doré c'est celle publiée en Marabout dans Alighieri la Divine Comédie donc c'est traduit l'italien et je vais vous montrer peut-être une ou l'autre représentation vous avez plein de de gravures qui sont reproduites là-dedans et qui marquent évidemment les enfants et les adolescents mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on y est vraiment alors là vous voyez en fait Dante à côté de Virgie puisque c'est Virgie qui le conduit dans ce voyage qui part des enfers qui remonte ensuite au purgatoire et l'aboutit finalement au paradis c'est une oeuvre qui est essentiellement considérée comme un chef d'oeuvre sur le plan littéraire mais c'est une oeuvre également qui est une oeuvre avec des fondements politiques j'en ai fait d'ailleurs une émission à la radio il y a quelques mois j'ai dit